Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en train de passer une belle soirée, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais juste vous mettre en garde. En garde, pourquoi ? Pour les personnes qui vous disent, qui vous donnent par exemple un rituel ou une magie blanche, c'est pareil, un rituel ou une magie blanche, et par exemple, ils vous donnent. Après, vous ne réussissez pas, d'accord ? Avant de faire chaque rituel, chaque magie blanche, d'accord ? Il faut d'abord une purification qui va durer soit 7 jours ou 7 fois, mais il faut le faire 7 à chaque fois, vous avez le temps. Mais le mieux, c'est de faire tous les jours. Comme vous n'avez pas le temps, vous le faites une fois par semaine. Ou, la totale, à faire 40 jours. Si vous êtes quelqu'un qui ne travaillez pas, vous pouvez le faire tous les jours pendant 40 jours. Le matin, le mieux, c'est le matin. D'accord ? Les personnes qui travaillent, faites-le quand vous ne travaillez pas, le mieux, c'est le matin. D'accord ? Le matin à partir de 8 heures, mais c'est-à-dire avant midi, avant 11h30. Une purification qui ne va pas durer longtemps. Il y a une autre purification avec le Péganum de Haramala qu'on peut la faire le soir. Donc, n'oubliez pas, tout le temps, avant de faire une purification, d'accord ? Il faut ouvrir les fenêtres, il faut vous laver d'abord pour vous enlever toutes les énergies négatives. Et n'oubliez pas aussi, à chaque fois que vous prenez une douche, par exemple, ou un bain, quand vous vous rincez, d'accord ? Il faut tout de suite, par exemple, une purification de lavage, de corps. Tout de suite, sortir l'eau, ok ? Et les ingrédients, il faut les enterrer. C'est-à-dire, tu vas enterrer, c'est mort, fini. C'est-à-dire, tu vas enterrer tout ce que tu as mis. L'eau, le mieux, si tout dépend de votre religion, tout dépend, d'accord ? Si vous lisez des versets de tout, tout dépend de votre religion, il ne faut pas, surtout pas, se rincer ni dans la douche, ni dans la baignoire, quand il y a un verset à lire. Mais sinon, si vous ne voulez pas lire le verset, il n'y a aucun souci. Vous pouvez y aller dans la douche, il n'y a aucun souci. Mais s'il y a un verset à lire, que ce soit n'importe quelle religion, je ne parle pas que pour les musulmans, pour n'importe, d'accord ? Il faut, quand il y a un verset à lire, c'est en dehors de la salle de bain. C'est-à-dire, prendre une grosse couette, ce n'est pas verser l'eau, au fait. Tu prends juste une petite tasse, il ne faut pas tremper les mains dans l'eau, qui est déjà propre. Une petite tasse, avec ta main comme ça, avec ta main comme ça. Tu commences toujours, le côté droit, comme ça. Et tu commences par les doigts, c'est-à-dire comme ça. À une condition, il faut enlever le vernis. Et oui, et vous vous rincez, comme ça. Vous versez un petit peu, un tout petit peu, et vous vous frottez comme ça. Vous recommencez, et vous passez, vous passez comme ça, avec l'eau. Là, comme ça. D'accord ? Et après, les essais, c'est-à-dire, vous arrivez, vous laissez, enfin, vous ne faites pas. Mais si vous le faites dans la baignoire, versez directement sur les cheveux. À une condition, quand vous faites une purification, avec les herbes. La vidéo est liée. Ne me dites pas, je vous ai fait des playlists. C'est-à-dire, quand vous le versez, et vous filtrez, au fait, avant de rentrer dans la douche. Toutes ces herbes-là, qu'ils ont bouilli dans l'eau, qu'ils ont chauffé dans l'eau, on les filtre, on les laisse égoutter, d'accord ? Dans un récipient, et après, tu vas te rincer. Sauf, si tu, quand il y a un verset à lire, c'est en dehors de la salle de bain, tu prends une petite tasse, comme ça. La petite tasse, tu verges juste un petit peu, et tu commences par les doigts, comme ça. Comme ça, encore un petit peu, tu verses, et tu essuies avec l'eau, d'accord ? Sauf, s'il n'y a pas de verset à lire, tu vas dans la salle de bain, avec une tasse, et tu verses. Ok. La lecture du plomb, pour faire le plomb, méfiez-vous, méfiez-vous de l'arnaque qu'il y a sur YouTube ou sur Internet, sur Google aussi. Si on vous dit que le plomb, oui, il n'y a que les gens qui ont des dons, ils peuvent vous faire le plomb, c'est faux. C'est du n'importe quoi. Donc, comme il y a, je ne dis pas tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont pressées de se purifier, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des rituels, et il y en a qui sont vraiment, carrément, ils sont vraiment désespérés. D'accord ? Et vous allez contacter cette personne, sachant que cette personne vous a donné des rituels, et après, quand vous n'y arrivez pas à le faire, cette personne, elle ne va pas vous expliquer comment. Pratiquez, c'est-à-dire, il faut, avant de faire chaque rituel, que ce soit retour affectif, d'accord, au travail, ou n'importe quoi. Cette personne ne va pas vous dire, ah non, non, il faut voir d'abord, non. Les personnes qui vous disent, ben non, ben appelez-moi, c'est payant. C'est que vous, vous allez vous faire avoir, c'est-à-dire, vous allez payer cette personne. D'accord ? Méfiez-vous des commentaires, oui, je l'ai essayé, à peine cinq minutes, ça a fonctionné. D'accord ? Il y en a que ça fonctionne, mais il y en a que c'est faux, en fait, ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est des bobards. Ces personnes-là veulent se faire de l'argent sur votre dos. Et vous, vous allez croire et vous allez suivre. Vous allez dire, ah oui, c'est bon, cette personne va me faire quelque chose. Moi, si je vous donne des rituels, magie blanche, des purifications et tout ça, si vous ne réussissez pas, je ne vais pas vous donner mon numéro de téléphone pour vous dire, oui, mais je peux vous le faire, appelez-moi. Non. Pourquoi je vous donne et pourquoi je vous demande de m'appeler ? Que ce soit moi qui vous le fasse, ou que c'est vous, c'est la même chose. Si moi, je vous le fais, par exemple, ce rituel, il ne va pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que soit vous avez subi une sorcerie noire, soit un mauvais œil. D'accord ? Un mauvais œil, c'est la jalousie. Ça ne va pas fonctionner. Moi, si je vous fais la purification, c'est la même chose. Au lieu que je vous la fasse, moi, je ne donne pas mes coordonnées, juste pour vous dire. Moi, je vous apprends à faire tout ça seul, mais sans aller payer. Les personnes qui vous font payer pour un rituel, s'ils s'entraînent de vous faire, de gagner de l'argent sur vos dos. Sur vos dos. Donc, c'est à vous de faire attention. D'accord ? Vous êtes quand même adulte, vous savez ce que vous faites. Donc, si je vous donne un rituel et que ça ne fonctionne pas, je vais vous demander, appelez-moi, je vais vous le faire. C'est la même chose. Mais non, parce qu'il faut se purifier. Si vous n'avez pas, même avec la pierre de fèque, la pierre de fèque, en français, on l'appelle rêve à bête lime. Rêve à bête lime. Ça s'appelle comme ça. Ou la mire. Ou faire le plomb. D'accord ? Mais il faut absolument, pour faire un grand nettoyage, vous mettez votre linge sale. Où il y a votre transpiration. Si le linge, il est propre, ça ne sert à rien. Vous vous êtes fatigué, vous avez gaspillé tous ces ingrédients à les mettre dans la casserole, ou j'en sais rien, ou dans l'eau. Pour rien du tout. Une fois, et nous, on a besoin de la transpiration. Ou de la photo. La photo d'identité entière. Mais le mieux, c'est une photo entière. Sans lunettes solaires. Sans chapeau et sans casquette. D'accord ? Mais si vous n'avez pas entière, vous pouvez mettre une, comment on appelle ça ? Une d'identité, il n'y a aucun souci. Même si la personne, elle est assise. Il n'y a aucun souci. Mais si vous faites du n'importe quoi, si vous mettez, excusez-moi, un linge propre, dites-moi, vous allez le faire, cette purification, pour qui ? Même pour le retour affectif. Vous allez le faire pour la lessive. Vous voulez, vous, la personne, la transpiration de la personne ? Ou vous voulez pour la lessive ? Je suis désolée que vous lavez votre linge à la machine ou à la main. Le linge a été lavé. D'accord ? Soit une photo, soit le linge sale. Le linge sale, quand je dis le linge sale, que ça soit chaussette, bonnet, écharpe, t-shirt, caleçon, culotte, slip. Mais quelque chose qui était en contact avec la peau. Une veste ou un blouson, on va prendre le côté manche ou le cou. Parce que c'est là où il y a plus de transpiration. Vous avez compris. Et vous coupez, vous n'aurez pas besoin de mettre le linge entier. Vous allez couper juste un petit morceau et vous conservez le reste dans un sac en plastique, un petit morceau. Un sac en plastique et mettre de la lavande pour la conservation. Mais attention, les personnes qui vous disent, appelez-moi, je vais vous le faire à votre place. Mais la personne, elle ne va pas vous le faire gratis. Vous croyez quoi ? Pour vos beaux yeux ? La personne va vous le faire pour vos beaux yeux ? Non. Elle va vous demander de l'argent. D'accord ? Ça ne va pas fonctionner. La personne, elle va te dire, ah oui, mais il faut recommencer parce qu'il faut ça, ça, ça. Donc, c'est à vous de vous. Je vous fais plein de bisous. Faites attention. Ne payez pas. Faites très attention, il y a trop d'arnaques.